Pour les journalistes communicants, on a sélectionné les trois meilleurs pour les articles de presse, les trois meilleurs pour documentaire. Pour les articles de presse, c'est votre confrère Ibrahim Adia de Info24, Gostin Diata du Soleil, le journal Le Soleil, Chia Tidjansar Al-Faïda FM, catégorie documentaire Daba Kebe, je me disais mais il n'y a pas de forme, mais bon là je vois Daba Kebe, RTS, Daouda Sou. Teranga News et Pap Matar Choban de Tambac. Alors pour les chercheurs, il y a trois pour les projets de recherche et deux pour les articles scientifiques. Pour les projets de recherche, alors je vais me rabattre sur la machine, c'est Badaba à l'UQAD, Koli Balot à l'UGB Saint-Louis, Jean-Bernard Diata à l'université Assamsec. Ça c'est ceux qui ont présenté des projets de recherche, notamment ceux qui sont en thèse et qui présentent des projets de recherche. Ceux qui ont présenté des articles scientifiques, ils sont au nombre de deux, c'est Boubacar Kamara de l'université Assamsec et Jean-Pyton Ndeku, tendon de l'UQAD. Voilà ceux qui ont été nominés pour la catégorie chercheurs universitaires et dans la sous-catégorie articles de presse et dans la sous-catégorie projets de recherche. Et c'est la liste de ceux qui ont été nominés pour cette cinquième édition du prix d'excellence. C'est ceux-là qu'on va inviter pour la prochaine étape. Nous voulions le partager avec vous pour que vous en soyez informés et que vos lecteurs aussi en soient informés. Et donc la publication sera faite à partir de demain certainement dans la presse aussi. A partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes au 8 aujourd'hui, la publication des listes. Nous allons accompagner les collectivités territoriales, surtout les collectivités territoriales, puisque les deux autres catégories, bon, ils sont bien, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Nous allons avoir quelques indications, mais surtout pour les collectivités, nous allons les accompagner pour qu'ils préparent la conférence d'apprentissage. Puisque là, ce ne sont que des collectivités qui sont nominées, ils doivent venir présenter cela en public au Grand Théâtre le 22 et le 23. Donc le 22 et le 23 septembre, nous organisons deux journées qui seront consacrées à ce qu'on appelle la conférence d'apprentissage, où les nominaires de chaque catégorie seront invités au Grand Théâtre pour venir présenter. Chacun, ils auront 15 minutes pour présenter ce qu'ils ont. Et ce sera l'occasion pour le comité scientifique de relire et de poser des questions, clarifier les choses qui ne sont pas dans les fiches et de poser des questions pour que les soumissionnaires puissent répondre à ces questions. Ça va leur donner une deuxième note. Donc vous comprenez qu'il y a une première note qui a été faite après l'évaluation par les membres du comité scientifique. La deuxième note, ce sera après présentation. Le comité scientifique donnera une deuxième note. Et cette note sera complétée par une troisième note qui portera sur le vote du public, puisque la cérémonie sera ouverte au grand public qui viendra. Et une plateforme a été mise en place aussi pour que le public puisse noter à la fin de chaque vote. Mais les enrichissements seront faits aussi à travers les réseaux sociaux. Ceux qui ne sont pas dans la salle, qui suivent, peuvent aussi faire des notes par SMS qui seront comptabilisées. Et donc les trois notes qui permettront de départager finalement les candidats pour chaque catégorie, ce sera la note sur les fiches qu'ils ont soumises, une deuxième note sur la présentation et la troisième note sur le vote du public. Et les trois meilleurs pour chaque catégorie des collectivités territoriales seront invités au grand théâtre, probablement le 10 octobre, pour la remise des prix à ceux qui vont être primés cette fois-ci. Ce n'est plus les nominés, puisque les nominés vont passer, mais ce sera pour les primés qui participeront au gala de remise, qui se tiendra le 10 octobre, coïncidant avec la journée nationale de la décentralisation, au cours duquel les primés viendront pour recevoir les prix des mains des autorités étatiques, mais aussi des différents partenaires au développement qui ont soutenu l'initiative et les membres du comité scientifique, les membres du comité de pilotage qui seront tous présents à cette occasion-là pour remettre les trophées aux primés.